Je disais que je voudrais vous remercier pour être venu, je suis nombreux, à ce point de presse de celle de l'arrivée à l'autre président de l'Égypte, président de la NAP. J'ai rarement organisé le point de presse, si bien que je suis convaincu que vous posez la question de savoir pourquoi ce point de presse. Je puisse vous assurer, c'est moins pour défendre un bien, une propriété, que pour défendre mon amour et ma réputation. J'ai travaillé pendant une trentaine d'années pour l'État commune à différents postes, dont une dizaine en tant que ministre de la République. J'ai jamais été atteint par un officier de police-service ou par un juge pour les faits présumés de corruption pour le détournement de l'Égypte. J'ai toujours dit et répété que j'étais un entrepreneur, je ne sais pas, il m'engagé. Pendant cette carrière administrative, je me suis fait une réputation. Donc, M-TEC, je suis relativement compétent, disons-leur, parce que c'est à ce titre que j'ai été appelé au gouvernement en 1996. J'ai essayé dans l'exercice des fonctions ministérielles qui m'ont été confiées, de nous poser une rigueur exceptionnelle. J'ai pu apporter une contribution non négligeante. D'abord, en tant que simple fonctionnaire, à la mise en place d'une veille de l'étudiant de mission et d'un système bancaire moderne. J'ai apporté ma contribution en tant qu'administrateur des grands projets, à la promotion des grands projets, auprès des partenaires et autres payeurs profonds. Dans mes fonctions de ministre, j'ai essayé aussi de m'imposer de rigueur. Mais j'ai pu réussir à apporter des contributions visibles à la modernisation de ma structure routière. Mais jamais, on m'a soupçonné le déterminant du délu public ou de corruption. Si bien que mon capital, le plus précieux, pour moi, crédit. Et là, ce que j'ai cherché à expliquer pourquoi, au premier tour de l'année présidentielle de 2010, « Pourquoi totaliser un 400 déchiffrage valablement à exprimer ? » Pour moi, l'une des trois explications, c'était la confiance du peuple de Guinée et des électeurs. Puisqu'il y a deux ans que j'ai commencé à faire de la politique pour moi-même. C'est pourquoi je suis très fier de ces résultats. Je parle des résultats officiels. Alors qu'en réalité, beaucoup savent que je suis passé dès le premier tour. Moi-même, j'étais surpris par cette performance. Mais je savais que ça tenait aussi à la politique. Le jugement de la majorité des Guinéens porte sur le peuple patriote que je suis. Donc, mon capital, moi, le plus sérieux, la politique, les gens se touchent. Pour moi, c'est cette crédibilité née de mon attachement à la crédibilité, à l'humilité, à l'humilité. Ceux qui étaient considérés par certains comme de l'efficacité dans le travail au sein de l'administration ou au sein du gouvernement. Aujourd'hui, c'est son capital qui est attaqué. Tout à sûr. Je me suis dit qu'il est important que je puisse m'expliquer, pas pour défendre un terrain ou une propriété, mais pour défendre ma réputation et mon honneur. Parce que je tiens. J'ai toujours dit que je suis un homme d'honneur et je tiens à mon honneur, à ma réputation. Quelle que soit l'issue, un terrain comporte une maison, une chambre, un salon, qui m'a été cédé dans des conditions transparentes et régulières. Je ne suis pas là pour défendre un terrain. Mais, comme l'idée persiste comme si je me suis emparé d'un bien public, les mots que je m'explique dans ces circonstances. Ce terrain est le bâtiment de deux chambres, alors qu'il habite que le Président Comté appelait « Tonanga ». Dans quelles conditions il m'a été cédé ? D'abord, je n'ai jamais formulé de mal comme elle au ventre. Mais comme vous le savez, j'ai eu une relation de confiance forte avec le Général Lanzara. Auprès que je me demandais, j'ai dit « Président, construisez votre maître, votre maître, votre retraite, hors du lac ». Il m'a dit au début « Non, c'est là qu'habitait mon père, j'ai construit la place de la maison de mon père, j'ai construit mon père, c'est ici que je parle ». Je me dis que le lac était beau, et que c'était même romantique s'il était là. Il allait prendre un bateau avec un chapeau mexicain, qui allait pêcher, venu manger ce poisson. Finalement, il acceptait l'idée, et il a construit. Il estimait que c'était mon chantier. Et régulièrement, il passait le train, le week-end, pour aller visiter le chantier. Puisqu'il a appris Santillo, il a dit « Bon, mon fou n'est-il à lui de construire cette maison ici ? Qu'est-ce que tu veux ? » Santillo a dit que ce serait une excellente idée. Le chantier a commencé. Tous les week-ends, il passe à l'exil, il me prend, on va aller voir ton chantier. Et Furumont est là, le ministre de l'Urbanisme. Il dit « Bon, toi tu choisis, à gauche ou à droite, le terrain sur lequel je vais construire ta maison, pour que le jour où je viens me rendre visite en tant que président retraité, tu restes dans ta maison. » Ça c'était le devoir, Furumont, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui est encore vivant. Nous, on est rentrés à la maison, il dit « Mais toi, tu me fais construire tes maisons, regarde le hangar que tu habites. On va te vendre ici. Je vais te donner le matériel que tu vas construire, qu'une maison est nette, ta famille est à l'aise. Regarde ce hangar. » Je lui dis « Bon, d'accord. » Et puis il se restait un moment, il a dû oublier. Sa perception de moi, c'était, bien sûr, c'est une perception faute. J'étais un homme désintéressé, qui n'est pas intéressé par le matériel. Je ne vais pas l'appeler. Un jour, il me dépose, ma femme lui rappelle, je lui dis « D'accord. » Roland Donnel, fournit mon ministre du Paris, je m'appelle. L'autorité m'a instruit d'aller expertiser et évaluer ton domicile. Il faut prévenir la famille, je vais envoyer l'équipe. L'équipe est venu. Quelques temps après, il m'a transmis un dossier, une lettre, que je vous montrerai. Pour dire que l'évaluation est terminée, l'autorité a ordonné, comme le vente. Donc, le coût du terrain dans son quartier, avec le coût du mètre carré à l'époque, a été appliqué. Maintenant, c'est à moi de voir si je peux voir le président pour qu'il réduise ou pour qu'il me donne. Alors, j'ai décidé, si je dois acheter, acheter au prix du marché, comme il m'a dit. C'est ça le coût du marché. Le mètre carré dans un quartier comme le tien, c'est à la superficie, c'est ça, on a multiplié. Et puis, la maison que le président appelle en garde, voilà, pour résumé. Je suis resté quelques semaines. Voilà la lettre que je fais le moment, vous voyez, pour me dire de verser le montant de 406 millions à l'heure du patrimoine bâti public. J'ai attendu, il m'a dit, c'est la lettre que je paye, parce que c'est le résultat de l'expertise, mais tu vas avec le président qui me dit, ou bien tu me dis combien tu payes, que payer, je vais aller voir le président. J'ai estimé que si je dois acheter, je préfère acheter au prix du marché. J'ai appelé le directeur général, la société générale. Je me dis qu'on me propose de me vendre le terrain, la petite maison que j'habite, sur tout le terrain. J'aimerais qu'il me concentre un prêt. J'étais personnel, premier personnel étudié en Guinée par la société générale en 1995, lorsqu'elle est arrivée. Parce que lorsque je faisais mes études demain, j'ai fait l'ostage chez eux, à la direction des affaires internationales et de la trésorerie après. Il a dit qu'il faut qu'il commande à Paris l'autorisation, comme je suppose. Il a demandé l'autorisation, il est revenu semaine après, puisque Paris est d'accord. Il a rédigé un contrat de prêt. C'est loin, hein ? Un contrat de prêt ne prétend l'argent, assorti d'un échéancé de rendissement. Nos deux signatures, société générale, c'est nous d'aller bien. Donc, il a émis un chèque de banque. Il a dit, même, on prendra l'hypothèque. On manquera plus que vous auriez fini de rembourser. Il a fait donc un chèque de banque. Donc, voici la commune. À l'heure du patrimoine bâti public, qu'il m'a envoyé, c'est la société générale qui paye, directement sur son code, c'est signé lui. J'ai transmis au risque de l'habitat, suite à sa lettre, le demandant de le verser, et il l'a transmis au patrimoine bâti public. Après, il a encaissé et délivré une quittance. Voilà la quittance. C'est le courrier de transmission à un échec. La quittance n'est pas. C'est la commune de la violence de 406 millions reçus par le patrimoine bâti public. Après, au vu de cette demande, le président de la République a pris intégré, pour ceux qui connaissent la signature générale, là, ça m'a compté. La prière intégrée au paysan, donc, au prix de tous les paiements, la cession matriciale et ainsi le terrain. Encore une fois, au prix du marché. Ma chavité m'a dit que tu es riche, j'ai vu que tu as tout payé. J'ai vu mon présence à la partie qui m'a prêté la suite. Pour la COVID-19, c'est efficace. Une copie m'est revenue. Une copie est allée à la conservation foncière pour prouver que j'ai payé. Ils ont fait donc l'habitation pour transférer l'opéraire et la maison. À moi, un petit foncier a été, donc, émis. Le petit foncier, la copie. Un document lourd, hein, j'ai pris une copie, une photocopie, et quelques-uns, ceux qui connaissent les faits comme ça. Donc, c'était terminé. C'est dans ces conditions. Je ne me suis pas emparé d'un domaine public de l'État. Le président de la République, car n'avait le pouvoir d'un domaine privé de l'État, il est confortant de faire la différence, le domaine privé de l'État que l'État veut céder. Dans le respect de toute la règle et procédure, ce n'est pas un bien public, c'est un bien privé de l'État qui m'a été sonné dans les conditions que vous avez fait. Bien entendu, c'est la première fois que j'existe ces documents à la presse. Si bien que les moments selon lesquels je me suis emparé du domaine, ou que je refuse de quitter, ont pourri. Si bien que, lorsque le capitaine d'Alice est arrivé, il doit affecter le bâtiment à quelqu'un, un membre de la République. Seigneur de l'État, Seigneur de l'État. Et ils ont demandé à ce que je libère, j'ai reçamblé tous les documents. On a proposé. Les gens m'ont compris. Le capitaine d'Alice m'a appelé, présenté mes excuses. Ils ne savaient pas que c'était acquis aux conditions transparentes. Lorsque le Général Tsukuba est allé, les gens sont allés en cours. Il y a des gens, hein. J'étais déjà en politique. pour dire non, si on occupe le président de l'État. Il dit non, je connais le dossier. Il est acquis dans le respect de toutes les règles et les procédures en rigueur. Puisqu'on ne peut pas contester au président de la République d'aliénier des pires privés de l'État. Alors, mon grand frère Alfa Condé arrive, vous imaginez ! Automatiquement, il faut retirer. une bataille, les gens lui ont expliqué. Pour la première initiative, il a renoncé. À la veille des élections de 2015, il renonce. Il envoie des missions dans toutes les structures à la Société Générale. Vérifier l'authenticité de chèque, l'authenticité de l'accord de prêt, le respect de l'échéancier qui est là. Est-ce que j'ai payé ? Une autre mission vient de contrôler, au point que la Société Générale s'est sentie harcelée, elle voulait le terminer comme là-bas parce que tous les jours, des missionnaires, on a vérifié l'authenticité du décret, on a tout vérifié. Il y a des gens qui ont donné le président sur le dossier de l'âme, mais comme il faut, c'est la boîte ailleurs, mais le terminer, il a abandonné. Donc, quelques temps plus tard, il revient toujours, vous savez, un conflit politique, donc finalement, il est de renoncer définitivement à l'expropriation, parce qu'il s'agit d'expropriation, parce qu'il s'agissait de ça. Donc, pour moi, c'est de terminer. Si un citoyen reconnaît ma propriété sur le terrain, il s'agit de pouvoir que vous l'avez fait avant lui, pour moi, maintenant, je suis quand même tranquille parce qu'on ne peut pas soupçonner, enfin surtout, de complicités ou de complaisance avec ces modalités en personne. Bref, alors ici, vers novembre, on parle des bâtiments appartenant à l'État qu'occupent certains cas. J'ai le titre foncier, j'ai tout ce qu'il faut, pour moi, c'est que la mutation est faite, le transfert aux propriétés est faite, le titre foncier est appris à mon nom, pour moi, c'est mon nom, c'est mon nom. Et puis, avant-hier, je reçois une aide du bâtiment du bâtiment du bâtiment public, qui dit, dans le cadre du recensement, on vous demande de libérer votre bâtiment de toute occupation avant le 28 février à 10 heures. Alors, ça, j'ai entendu, je t'ai souhaité, au point public, l'aide, enfin, un bâtiment de bâtiment qui a encaissé le chèque, qui a délivré les deux qui pensent, l'une destinée à moi et l'autre destinée à la conservation frontière, me disent que je viens de faire un bâtiment de bâtiment public. Parce qu'il a été un de l'inspection. C'est lui qui a cassé le prix. C'est lui qui a délivré la quittance littératoire, qui a permis à la conservation fin de faire la migration. C'est lui qui me demande de, qui me sorte de quitter le bâtiment de l'État. Ça, c'était mon cas sur ce dossier. Je suis un peu peiné de voir le tout pays s'habiller. Vous m'éliminez pas ? Le défor, le gouvernement compétisse pour attirer les investisseurs. Il y en a qui sont venus trouver un gouvernement. qui ont obtenu des papiers, soit des coûts amphithétiques, soit des autorisations de licence, pour apporter et investir leur épargne dans notre pays. en dehors de toutes les procédures, toute convention, tout contrat est renégociable. Si, après expertise, après audit, l'État se rend compte qu'il est lésé, rien ne nous empêche de rouvrir la négociation et de modifier la compréhension. Je disais qu'il y a un problème dans notre pays, conseille nos dirigeants. Ce n'est pas traité à cieux, il s'agit de notre pays. Lorsque les gens vont négocier avec le pouvoir en place, les contrats ne peuvent pas être pris. Les conventions peuvent léser l'État. Mais dès lors qu'ils ont investi, il ne s'agit pas de confisquer l'investissement au lieu du travail, l'usine ou le bâtiment. Il faut renégocier pour passer un peu les prévices suivis peut-être par l'État. Il ne faut pas utiliser la force qu'il faut utiliser les droits. Je ne parle pas de mon cas, je parle de façon générale. Ce qui peut nous prouver actuellement, j'ai entendu que les investisseurs qui ont construit des usines, qui ont construit des buildings, après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires, ils ont utilisé le Réal-Palm pour investir, mais si on saisit, c'est bien. on évite violemment de leurs locaux. Ça porte préjudice à l'image de notre pays. Il y a la continuité de l'administration, on ne peut pas échapper. Ceci n'exclut pas de renégocier. Les contrats, les conventions pour repérer le cas échéant, le préjudice subi par l'État, ne le coup pas confisqué, mais bien. donc, moi, je suis dans ce cas, vous avez suivi le cas de l'Église, je ne veux pas me défendre ici puisque j'aurai la possibilité de faire demain la justice, que je pense sera indépendante. mais je vous avais dit l'autre fois, bravo, qu'il y a de l'Église noire. Parce que vous devez vous interroger pourquoi il y a il n'y a pas que ce dossier de privatisation a été réalisé. J'allais dire même acheté. Il est important de rappeler aux jeunes qu'avant 1985, nous étions dans un régime socialiste. Toutes les activités de production, de commercialisation étaient menées par l'État à travers les entreprises publiques. Après le discours de 1985, Général Lansan a compté pour le libéraliser économique et politique. Je parle de l'aspect économique. On a décidé de désengager l'État d'une idée de production et de commerce. Décision a été prise par le gouvernement. Décision assumée de privatiser toutes les entreprises publiques et de laisser le soin au secteur privé d'assurer l'approvisionnement et la distribution des biens à l'intérieur du pays et la production également. Le développement des tissus industriels même si le gouvernement peut apporter par des mécanismes transparents son soutien aux investisseurs dans le secteur. C'est ainsi que toutes les entreprises ou presque ont été fermées ou privatisées. Alors parmi les premières cibles des institutions de Bretton Woods il y avait Ergine. Je peux vous rappeler vous ne connaissez pas il y avait l'île de rue de Davala il y avait Anta l'île de Séré Corée la sciérique de Nyan Dan l'usine de Kekila de Masanta la sciérique de Séré Corée la sciérique il y avait tellement de sociétés habituelles l'usine l'usine de Petit Toutillage de Mamon la conserverie de Mamon la pégaterie de Cancan la usine de Granit de Manéar le complexe textile de Saméar il y avait un profil d'entreprise qui gérait toute l'économie on a dit il faut privatiser ou fermer et cette politique qui a été assumée par le gouvernement par le gouvernement alors assumée donc frère Tau et Guinée on a dit qu'il faut privatiser le président secouturier venait d'acquérir trois points sortis en 1981 il y avait 1.727 1.727 1.737 ils ont dit que les états les compagnies aériennes dans toute l'Afrique avaient des difficultés vous êtes tous jeunes il y avait Airsaïr il y avait l'Afrique le Sénégal numéro 1 l'Ivoire numéro 1 il y a eu numéro 2 numéro 3 parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été liquidés et on a encore créé d'autres entreprises mais qui n'ont jamais prospéré donc ils ont commencé cette liquidation par la vente de toute sa vie ce monsieur Babacar Gai qui a été ministré transformé deux le 1607 et le 1627 il y a eu des investisseurs Nigériens qui sont venus acheter j'étais loin d'être ministre dans le gouvernement parce qu'on était en 87 je crois les deux avions étaient bannis ils ont dit il faut laisser un avion pour le président de la République qui voyage pour le laisser le 1637 mais on n'a pas acheté la liquidation de Air Guinea Air Guinea se retrouve avec un avion il y a la fois l'avion de commandement du président et l'avion le seul avion de Air Guinea le président voyageait pour tout à l'époque s'il va pour une semaine 10 jours naturellement il n'y a pas de transport en 2000 le fonds monétaire est revenu à la charge et la banque il faut achever cette visualisation ils sont même pour que l'avion sorte de Air Guinea alors qu'on liquide mais avant en 90 ils sont prêts à un décret pour faire de Air Guinea une entreprise à participation publique pour ouvrir son capital à des repreneurs éventuels on n'a pas des repreneurs moi-même j'ai essayé de négocier à l'époque avec Royal Air Maroc j'ai dit que le marché guiné n'était plus petit puisque l'aéroport qu'on a cru c'était environ 300 000 passagers lorsque la Porte d'Ivoire et le Sénégal étaient à plus de 1 million de passagers je ne pense pas même que ça il faut tout changer donc finalement la décision le fond et la banque sont revenus à la charge un dossier a été très entier au conseil de l'Élysée qui a approuvé la privatisation de l'Élysée c'est dans la mise en oeuvre de cette utilisation puisque la banque a envoyé un expert pour aider à la rétention de cahiers de charges et d'être le sier d'après-dôtre l'expert était à Guinée lorsque le président moi m'a appelé je le trouve avec l'âge de ma vie vous êtes en train de voir mon avion je lui ai dit oui le président le conseil a décidé on a demandé à la banque un diable qui a mis un expert qui est en train de nous aider non non ils ne sont pas à faire ça et puis il faut on a vendu les deux premiers avions à l'étranger et là je me remercie de là veut acheter une colère pour tout le temps je me suis proposé tout de suite devant ma madison qui a témoigné je ne veux pas répéter tout ce que je dis tout de temps au point que le président s'est fâché il pensait que il y avait des conflits connus un peu il y avait des conflits connus entre la je me remercie là et là le président a pensé c'est parce qu'il y avait ces conflits en tout le monde que je m'opposais mais en réalité c'est parce que il faut connaître la complexité du transport aérien et je lui ai dit devant le président j'ai dit si tu prends l'étranger tu perdras de l'argent et il risque de disparaître c'est trop compliqué bref le président a dit si il veut l'acheter on ne le vendra pas à l'étranger on le vendra cette fois si les deux autos on a vendu à l'étranger cette fois il faut vendre à l'étranger c'est lui qui sait comment il va se défendre j'ai dit monsieur le président je ne suis pas chargé de pilotisation il y a un ministre en charge du propre feuille au sein duquel il y a une unité de l'étranger donc il aurait dit je suis sorti je suis un peu monsieur le camarade qui a tenté de convaincre le président le président a dit c'est mon avion de commandement moi je le vend à l'âge non merci je ne veux pas le vendre à l'étranger il a été un décret il a signé et l'opération a élu la mise en œuvre de privatisation c'est du domaine des finances est-ce qu'il a payé puisqu'il n'a pas payé mais j'ai signé la convention parce que d'abord c'est moi en tant que ministre en charge de l'aviation civile qui cherche les droits de trafic il fallait transférer à l'étranger express les droits de trafic de l'inénie donc j'ai signé bien sûr mais j'ai vérifié que les prix étaient bon pour la Guinée puisque je ne pouvais pas me soupçonner de mon présence avec l'agent en mai comme je le dis je ne dirais pas de l'animité mais des contradictions pour nous opposer donc j'ai signé la convention mais l'opération de liquidation de la Guinée et le truc s'est passé vraiment au ministère de la finance et c'est celui qui devait afficher celui qui a fixé les prix celui qui devait afficher je pense c'est la paix la vie on était déjà en Israël effectivement en révision ou en repération donc voilà il est important de situer d'abord une opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement de l'État et de la privatisation des entreprises ou de faire l'étude parce que beaucoup d'entre eux sont détenus je ne veux pas me défendre j'explique simplement parce que j'étais aussi un acteur avant l'invite ministre je demande la séduque d'avis au comité de coordination économique et financière je sais comment les choses se sont passées et beaucoup de jeunes y compris des journalistes ne savent pas on était dans le jeu des socialistes sous-sectoraux et le gouvernement a décidé de libéraliser et de privatiser toutes les entreprises il y en a tellement je ne peux pas les cités mais qui ne fonctionnaient pratiquement pas à 30% de leur capacité installée pour la lutte pour les meilleurs et donc ça cette opération est un 2 000 mais à l'autre alors la question que vous allez poser c'est pourquoi on est remonté à 2 000 jusqu'à 2 000 pourquoi pas en 96 pourquoi dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption on va jusqu'à 2 000 il faut vous poser la question parce qu'il y a des dossiers récents avec des témoins et lorsqu'on a fait l'obéologie on a bien envie de démontrer qu'on a bien fait en mettant en évidence la corruption et la délinquance financière qui prévalaient il faut vous poser la question pourquoi moi ce harcèlement judiciaire les leaders politiques il faut s'interroger pourquoi il y a ce harcèlement je pense que je vous laisse le soin de reprendre dans cette émission moi j'ai écrit j'ai écrit il y a chose pour demander pour expliquer que lui qui a été un acteur majeur pour le bâtiment on aura à cette époque je le défendrai je verrai comment avec mes avocats on se raconte ce soir pour savoir qu'est-ce qu'on fait je pense que je vais arrêter là et laisser prendre 5 ou 6 questions et puis voilà on va se séparer en espérant que le droit sera utilisé et non la force c'est le plus utilisé le droit merci vous avez donné un délai c'est-à-dire le 28 de ce mois pour libérer les lieux que vous occupez votre domicile à Dixine est-ce que vous allez le faire sinon comment vous allez vous y prendre deuxièmement vous avez souvent à propos de l'idée à propos de l'idée vous avez souvent évoqué des un peu de conflits qu'il y avait entre l'âge on a aussi la présence du léger et vous mais vous n'avez jamais dit la nature de ce conflit c'est quoi s'il vous plaît alors je commence par le délai le belge du jour se passer va se passer moi je considère que le patrimoine de Bati s'est trompé parce qu'il parle des biens de l'Etat ce qui ne m'en parle donc là j'ai vu les papiers et en étant en évidence ma propriété du dossier pour moi c'est une erreur qui ne me tardera pas à rectifier parce que on fait épargner la mutation et ce patrimoine de Bati j'ai attiré son attention c'est l'un qui a antisé l'échec et qui a délivré la quittance libératoire et a interdit la mutation en ma faveur et il est mieux là c'est que quiconque pour savoir que cette opération que ce bâtiment n'appartient au patrimoine du pays n'est pas je vais lui rappeler ça donc je pense que c'est une erreur et bon c'est ça que je peux dire à ce stade si c'est par le cas j'inviterai alors quel est-ce qu'on a pu te conclure avec la femme c'est là bon à ce moment on était tous proches du président côté on ne s'entendait pas ça arrive souvent c'était très très tendu mais c'est pas le pourquoi ici vraiment c'est au lieu on n'est pas dans grand amour la vérité la femme alors la question suivante c'est si je suis prêt pour moi jusqu'à plus du contraire c'est une erreur c'est vrai on n'entend pas assez veillez alors je dis donc pour moi jusqu'à plus du contraire je n'occupe pas un bâtiment ou un quere un bâtiment allô 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 Il faut être un peu plus aiguë, là-bas c'est très fort. Allô, allô, main ici sur la table là-devant. Allô, main ici. Allô, allô. Allô, allô. Allô. Donc il y a trois personnes qui ont posé la même question. Je suis à l'exercice d'attirer l'attention que je ne suis pas conservé. Parce que c'est un bien privé que j'ai acquis dans la transparence et dans le respect strict de toutes les règles et les procédures en rigueur. On peut dire que le président de l'Ontario n'avait pas le droit. Peut-être, je ne suis pas sûr, si on pouvait contester au président, s'il vous plaît, d'avoir à privé des terrains. Au président de l'Ontario, dans nos domaines privés de l'État. Nous sommes dans un quartier presque quasi populaire, là-haut-de-mêmes. Est-ce que le président n'avait pas le droit de le faire ? Peut-être la question que se pose est-il. Parce que nous avons connu deux régimes différents. Il y avait le régime socialiste où la terre appartenait à l'État. C'est le préfet, c'est le gouverneur, c'est le président qui a pris l'État. Après, nous avons passé à la propriété privée de la terre, grâce au code foncier de Manial, élaboré en 1996. À partir de là, l'État reconnaît la propriété privée de la terre. Mais l'État a des domaines privés qu'il peut s'aider à sa vie. Il y a les domaines publics, il y a les domaines privés. Alors, lorsque vous excèdent l'âme pardon, intérêts privés de l'État, ils autorisent la vente au prix du marché. C'est bien mon cas, parce que c'est mal commun. J'ai acheté au prix du marché. On peut toujours me dire, c'est parce que vous étiez ministre de premier ministre. Mais j'étais d'abord citoyen avant d'être premier ministre. À combien de personnes, de citoyens, il a donné, je ne suis pas là en tant que citoyen, on te donne l'autorisation d'OIP ou d'acheter un terrain qui relève du domaine privé. Du domaine privé, tout est là. Il y en a combien ? De centaines. Même les premiers ministres du premier gouvernement de la Sala-Conté, ils ont l'autorisation d'OIP, qu'ils ont envoyé le centre militaire, le président a pris un déjeuner pour leur attirer chacun d'un domaine. C'est là que les anciens ministres, les Banas-Nibé, les Kepalaïa, beaucoup d'entre eux, a pris de l'école française. Mais donc, la question c'était de savoir, de commenter. Pour moi, c'est une horreur, ils posent le bâtiment et le terrain que je vis, fais partie du bâtiment privé. A j'attire de l'attention, je suis persuadé, c'est surtout fort qu'ils comprennent. Alors, les vice-présidents, secrétaires généraux, cités d'Annie-Guiné, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Vous savez, d'abord, les rails. Je n'ai pas vu le rapport sur les rails. Mais on m'a dit que je me suis cité lui, par exemple. Ce n'est pas le plus important. Oui, c'est le général, là. Cité là-bas, il était ministre des Transports. Je sais à quel point il s'est battu. D'abord, on s'est battu. Pour éviter le démentiment des rails. La guerre qu'on a venu pour ça. Et je sais, lorsqu'il était ministre des Transports, j'étais prévu, c'est pas bien que je l'ai studi. Même si nous étions aussi députés. Mais je ne reviens pas sur ça. Je sais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que l'URPG est visé, puisque c'était la question, et j'ai vite qu'on s'est interrogé. Pourquoi on est allé à venir de... Pour prendre une validation de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité de l'unité ? C'est des questions qu'on peut se poser. Nous sommes à peu près de poser des questions. Est-ce qu'il y a un plan de persécution, de harcèlement judiciaire, avec l'objectif d'éliminer un candidat important ? On ne sait pas, pour tout le monde, on s'est interrogé. Mais, on ne peut pas nous passer à l'interrogé à ce stade. Et vous aussi, je sais que vous êtes interrogé. Et merci pour vous interrogé. Alors, les assises nationales. Vous savez, nous avons... Je n'étais pas le seul à proposer très tôt qu'il y ait un dialogue. Que les ministres du pays se parlent. Lorsque vous avez dit, sous l'Assemblée, déposer le président qui prétendait être émis, suspendu la Constitution, il n'y a plus de légitimité. Vous vous engagez à donner aux civils de pouvoir à l'issue d'élection, les civils candidats à la récupération de pouvoir, c'est un premier lieu, les partis politiques. Mais les partis politiques, ce n'est pas une corporation, on ne s'entend pas, on est concurrent. Mais on peut apporter notre contribution pour une gestion avisée, dans cette transition, pour qu'il y ait le consensus, pour à la fois prévenir les conflits, mais aussi lorsqu'il reste de les gérer. nous, on n'a pas été interdit. Il n'y a pas de dialogue. Donc, ce n'est pas d'intervenir de la presse qu'on dialogue avec le CNRB et le gouvernement. Ce n'est pas normal. Parce qu'on est obligé d'exprimer nos points de vue à la presse. Et eux aussi d'exprimer nos points de vue à la presse, alors que nous sommes tous les plus que ce pays. qu'est-ce qu'il nous coûterait de nous retrouver autour d'une table ? Voilà le problème. On veut aller vers la mise en place d'institutions légitimes. Parce que nous sommes dans une période d'exception où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de légitimité. Comment on fait ? En tant que fait, nous ne comprenez pas. Parce que pour Mali, les partis politiques sont dans le droit. Donc, ne serait-ce qu'à ce côté, ils participent au débat. Au Tchatt, il y a une transition. On a appelé même les rébellions pour participer au dialogue. Les rébelles ne nous font pas rébelles. Ils sont invités à prendre part au dialogue. Ce n'est pas tout. L'également constitué. Le dialogue, ce n'est pas tout. Alors, les hommes prêtent des agendas cachés aux autres ou de mauvaises intentions et on est allé chez nous, on verra où on va soit présenter les propulsions des années résolées pour essayer le premier consensus. C'est ça qui était pour moi. C'était il. Même qu'on n'a pas aidé à l'intérieur. Donc, les décisions sont prises. On accompagne. On conteste. Si on conteste ou on y en a des réserves qu'on dit qu'il est contre le CND. Alors qu'on aurait pu avoir une carte de dialogue où on peut dire est-ce que cette décision nous paraît judicieuse ? Est-ce qu'on peut la prendre par le gouvernement, par le CNT ? Une telle proposition émise par un concurrent et un autre parti ne nous semble pas obtue. Est-ce qu'on peut déclarer qu'il y a le débat ? L'absence de débat est sur ce conflit. Donc, nous avons demandé qu'on s'assait. Pour les autres transitions, il y a un dialogue. À côté. Non, on n'a pas le dialogue. Alors, est-ce que les assises règlent le problème ? Moi, je dis que les assises ne sont pas. Si on va à l'intérieur et on s'adresse à qui ? Est-ce que c'est à chaque citoyen ? Non, j'imagine que le CNT vient à Frécaria qui s'appelait Salima parce qu'il n'y a personne qui ne présente la population. Ici, les partis politiques qui doivent participer aux élections, ils sont là. Le seul élu à l'intérieur, c'est les élus des communes. Là, il est connu des communes, la plupart, 95%, 19%, c'est le parti politique. Si rien n'y a pas, vous pouvez interroger chaque citoyen pour ouvrir le consensus. Oui, le peuple veut ça. Ce n'est pas possible, c'est le départ du pouvoir. C'est ça le problème aussi. Parce que ça n'agit pas de chercher une légitimité pour prendre des décisions qui sont contraires aux principes de la démocratie et de l'état de drogue et d'imposer ça au milieu. Je ne vois pas l'utilité de cette tournée de ces assises. Alors qu'on aurait pourprouvé un consensus en confrontant nos différentes idées et nos différentes intentions. on a parlé de la les prix de l'avion aussi marquant à l'avion c'est ça. Déterminer le prix d'un avion n'est pas aussi compliqué. Moi, c'est ce que je fais lorsqu'on m'a soumis. Les prix étaient déjà fixés par la cellule de privatisation. Un avion est assuré à une valeur à sa valeur pénale. Vous demandez à la compagnie d'assurance à quelle valeur vous avez assuré l'avion. Les compagnies vous disent que c'est une telle valeur. Sur Internet, lorsque vous avez un certain nombre de références, vous connaissez l'âge de l'avion sans maratine, son année de fabrication, son année de mise en circulation et vous connaissez après le nombre de vols que l'a évoqué parce que un avion ne s'est donné. Vous demandez que le prix d'interrogé d'interrogé du vent c'est ça. Par rapport à ça, le prix qui était licé n'était pas sous le prix. J'ai pu vérifier ça à l'époque par mes services techniques. Donc, s'il dit que c'était supérieur, je ne sais pas sur quelle base il avait pris ses tupes. C'est possible. L'évaluation des actifs relève de la cellule de privatisation. Moi, pour moi, acquis de conscience, j'ai fait l'avion puisque là, on pouvait vérifier certaines choses de trouver que ce n'était pas sous-vaculé. Alors, la dernière question de ma soeur, pourquoi cet achatement ? Effectivement, il y a un achatement. Écoutez, je ne peux pas nous pallier cet achatement au point politique du leader que je suis du leader politique de ce nom. j'ai expliqué. Vous connaissez le pouvoir de l'ERDG. Vous connaissez son pouvoir électoral, bien sûr, sa capacité de mobilisation, la confiance dont le leader je suis auprès de la population. Vous vous souviendrez que la dernière élection transparente, c'est le premier tour. Ce n'est pas le premier tour de 2010. le premier tour de 2010. Moi, je me suis retrouvé avec 43,76% de citrages par l'automatique. C'est le premier tour après moi, c'est le repas et il y avait des 10%. Mais au-delà de ça, lorsque nous avons décidé de la participation à l'élection des élections de 2020, nous avons gagné le premier tour et nous avons revendiqué notre victoire jusqu'à la chute de l'alpha. Pourquoi nous avons renoncé à cette réapplication? Parce que cette élection de 2010, de 2020, n'était pas inclusive. Il y avait des gens qui étaient beaucoup qui étaient de quoi avec beaucoup et c'était à l'heure. Et ensuite, la Chambre avait promis d'organiser des élections transparentes. Et nous, pour nous, c'était une question de vérification. Nous avions tout notre dispositif de 2020 prêt pour aller aux élections. Notre principal adversaire de l'EPG, sans la justice de l'EPG, sans les administratifs territoriaux qui gênent des militants et l'EPG, sans les forces de défense de sécurité qui tuent nos militants en prison et nous abcèdent, nous savions que nous avons toutes les chances de l'empourcer encore, même entre l'EPG. Mais, ça c'est connu de beaucoup de chances, malheureusement, c'est un dégât. Parce que il y a des gens pour des raisons qui leur sont propres, ils ne veulent pas que l'EPG s'est dégât. c'est tout sauf l'EPG. Et nous creions que ce soit que ces forces hostiles qui soient en train de manipuler le CFP, le CFP, vous trouverez le moyen de nous exclure par des manœuvres, de l'âge, de harcèlement judiciaire auquel on est déjà exposé, c'est évident que nous nous sommes dérogants. Et nous nous préparons la conséquence. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas accepter une loi qui n'existe nulle part. On ne peut pas aussi vraiment accepter que voilà, on se colle une ardoise dans ce dossier où tu n'as absolument rien fait sauf peut-être d'exécuter un décret pris par le président de la République de la République d'Alain. Et dans l'exécution, les prix auxquels les biens, les articles et les CD étaient relativement bons. Et nous n'avons eu aucune condition dans cette opération de temps puisqu'à l'époque, comme je l'ai dit, nous n'avions aucun intérêt d'être au fil aucun intérêt d'être nous avons refusé d'issuader le président pour l'intérêt de la République. Voilà. Alors, donc, c'est ça l'achat de main. Nous le sentons soit la maison ou les guillemets et ça peut s'inscrire dans ce plan quand on n'a pas encore peut-être tous les contrôles mais il ne faut pas parce que nous pensons aux cultes qui essayent pousser le CRND à l'exclusion pour que certains leaders de leur capitale et vanquins puissent l'emporter parce que je prie la force de l'église vous la connaissez. L'élection de Koukka le dernier malgré la faute malgré le temps de Koukka nos représentants chers centres de Koukka c'est 340 nous avons des élus bourgons dans toutes les sous-préfectures sauf une douzaine dans nos pays il n'y a que 12 ou 15 préfectures où on n'a pas un élus dans le conseil communal vous connaissez ? ça, ça dérange peut-être vous qui veulent obtenir pouvoir parler de dérangement mais il faut qu'ils comprennent que ça ne passera pas merci merci Merci.